Le texte de l'accord de gouvernement transmis à Uber avant qu'il ne soit rendu public. Un communiqué de presse d'Uber soumis au cabinet Smet pour correction. Deux faits révélés par le Soir qui témoignent d'une grande complicité entre la société privée et celui qui était ministre de la mobilité entre 2014 et 2019. A l'époque d'ailleurs, il ne s'en cachait pas, il était un fervent supporter de la plateforme. Il faut moderniser. La société américaine qui veut alors obtenir une base légale à Bruxelles multiplie les contacts avec Pascal Smet, très familier avec un des ponts de cette société. A-t-il servi les intérêts du géant américain ? La question est posée. Et dans la majorité, certains exigent que l'on tire cette affaire au clair. Il y a une tromperie, il y a une tromperie grave je trouve, et je trouve que ça mérite la clarté. C'est à lui aujourd'hui de poser les gestes qu'il faut, c'est pas à moi de me prononcer par rapport à ça. Le fait de corriger des communiqués de presse de l'entreprise privée par un cabinet, je pense que là manifestement il y a des éclaircissements qui devront être amenés par le secrétaire d'Etat et l'ancien ministre. PS et Écolo réclament donc la mise en place d'une commission d'enquête. Mais des filles dans la majorité également n'est pas convaincu que ce soit le meilleur instrument. La commission d'enquête c'est un bazooka. Est-ce qu'on doit utiliser un bazooka ? Je ne dis pas pour tuer une mouche loin de là, parce qu'on ne parle pas de mouche ici. Mais est-ce que l'outil est bien adapté à ce qu'on souhaite ? Et dans l'opposition, le MR estime que rien ne le nécessite. Si néanmoins il devait y avoir une commission d'enquête, je crois qu'on devra pouvoir tout regarder, notamment les relations entre les membres du cabinet Everworth et les plateformes et les fédérations de taxi. On sait qu'il y a une grande proximité entre les fédérations de taxi et plusieurs mandataires socialistes. A l'étranger, Pascal Smet n'a pas pu répondre à nos questions. Mais pour sa défense dans le soir, il dit avoir eu plus de 73 réunions avec tout le secteur. Une large aux consultations donc. Et s'il connaissait le responsable du beurre, il assure pouvoir dissocier relations personnelles et professionnelles. Pas de réaction du ministre président sur ce sujet, qui risque de faire entrer le gouvernement bruxellois dans une nouvelle zone de turbulence.